Bravo à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Crest qui est un god game, donc on ne va pas réellement pouvoir diriger notre peuple directement, on ne va même pas pouvoir construire des bâtiments, ça ne va pas se gérer comme Youbs par exemple, que vous avez présenté il y a quelques temps, ça va être assez différent. En fait, on va pouvoir écrire des commandements que les peuples vont devoir suivre, s'ils le souhaitent, pour essayer de mieux vivre et de pouvoir se développer. Ce qu'on va faire, comme le début du jeu est très encadré par un gros tuto qui est constamment en train de nous afficher des petites bulles, c'est qu'on va reprendre une partie qui est un petit peu après, dans laquelle j'ai trois villes, enfin trois régions, trois villes, trois peuples, qui vont suivre un petit peu les indications que je vais leur donner. Donc c'est un god game qui a la particularité d'être un petit peu dans l'idée d'un bac à sable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectifs qui sont fixés. La seule chose qu'on va devoir faire, c'est tout simplement se trouver une chose à faire, puis essayer d'avoir de plus en plus de peuples qui vont se balader un petit peu partout. Donc il y a plusieurs îles, actuellement mes peuples sont sur l'île en haut. On va essayer de faire disparaître la petite bulle qui vient m'enquiquiner. Donc il y a d'autres îles sur lesquelles les peuples vont éventuellement pouvoir se déplacer. Et puis il y a également, en plus de nos trois villes qu'on voit ici, en zoomant. Alors vous voyez, on continue à avoir les petites bulles. On voit donc les peuples qui vivent leur vie, qui font des choses plus ou moins en adéquation avec ce que je leur ai demandé. On a un certain nombre de croyants dans chacune des villes qui vont faire des choses en fonction de ce que Laurent a dit, on leur a demandé. On a également plein d'animaux. On a des antilopes, on a des lions avec une coupe au carré, si on peut appeler ça comme ça. On a des endroits où on va pouvoir récupérer des baies, du métal, des éléments qui vont aider notre peuple à survivre. Ici on a même des hyènes. Et puis donc, en fait, ce qu'on va faire dans le jeu, c'est qu'on va ouvrir notre tablette des mots. Et on va pouvoir écrire des commandements. Ces commandements, ils vont avoir deux éléments comme ça en losange qui correspondent à tous les mots qui sont sur la gauche, qui vont désigner des lieux, des gens, des animaux ou des actions particulières comme le commerce ou les alliances par exemple. Et puis à droite, on a des verbes qui vont nous demander de faire des choses par rapport à ces mots. Donc par exemple, le mot antilope, je peux l'associer à dire le peuple qui vit, par exemple, dans la savane, vous allez consommer de l'antilope. Donc ça, ça veut dire les gens ici, vous allez chasser de l'antilope pour faire de la nourriture. Je pourrais également dire, les gens qui sont près des antilopes, si je sélectionne antilope, donc là on voit en bleu les gens qui ont des antilopes autour d'eux, donc qui vont être concernés par ça. Vous allez, je ne sais pas, par exemple, consommer de l'antilope. Justement, si vous êtes près de l'antilope, vous chassez des antilopes. C'est de l'ordre de choses qu'on va pouvoir dire. On va pouvoir dire, les gens qui sont malheureux, par exemple, vous allez faire ce qui vous rend heureux. Ce genre de choses. On va pouvoir dire de faire des enfants, produire des enfants. Ce genre de choses, on va pouvoir dire de manger les enfants, si on veut un peuple cannibale, par exemple. Alors évidemment, faire attention, puisque manger les enfants, ça fait qu'on va avoir un peuple qui va, avec le temps, plus ou moins, se limiter. En termes de quantité de gens. Donc là, on a encore des bulles d'infos. Les bulles d'infos, il y en a vraiment beaucoup. Donc chaque ville va avoir une particularité, une doctrine qui va être parmi celles qui sont indiquées un peu partout. Ici, c'est de se préserver avant tout. Celle-là, sa doctrine, c'est de pouvoir changer rapidement pour s'adapter, etc. Ici, on voit tous les commandements que j'ai faits depuis le début du jeu. Et on peut voir à quel point ils sont appréciés ou pas, en fonction des petites flèches ou de la croix. Est-ce qu'ils sont carrément pas faits ou pas concernés ? Sachant que les commandements qu'on va faire, certains peuples vont aimer ce qu'on va leur proposer. Et puis d'autres ne vont pas du tout aimer certaines suggestions. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Donc ça, ce sont tous les commandements que j'ai faits également. C'est une autre façon de voir à quel point ils sont appréciés. Ceux qui ont une grande barre d'énergie, ce sont en général ceux qui, soit qui viennent d'être faits, soit ceux qui y sont bien plus. Notamment ici, j'avais un peuple qui était dans la savane, qui était celui-là. Je lui ai dit de migrer vers la côte. Et du coup, cette ville est née ici. Donc là, on peut voir toutes les variations. Il y a également les gens qui étaient près des animaux ici dont je viens de bouffer le nom. Les antilopes qui ont migré également vers la côte. Et donc, on va devoir simplement essayer de faire des commandements pour que nos peuples vivent mieux et puissent se déplacer un petit peu partout. Donc là, voilà, il y a une nouvelle ville encore, qui vient de naître ici. On a entre ces gens un statut d'affection, on va dire. Alors là, j'ai un petit souci pour la lecture, c'est que les trois villes ici sont bien alignées. Donc, ça rend compliqué la lecture. Mais le système d'appréciation, il est comme ça. On a une ville envers une autre ville. On voit qu'on a un trait ici. Donc, cette ville, elle est neutre par rapport à cette ville-là. Et dans le sens inverse, cette ville est neutre par rapport à cette ville-là. Sachant que si une ville aime une autre, ce n'est pas dit que l'autre aime la première. Ce n'est pas réciproque. Donc, ici, toutes les villes que j'ai eues ici s'aiment bien. Alors ça, pendant des plombs, on a tous les blablas qui nous expliquent. Oui, mais je l'ai vu, ça. Ici, on peut indiquer si on veut renouveler certains éléments ou pas. Donc, là, j'ai cette zone. Est-ce que j'ai découvert le mot pour les alliances ? Alors, non. Les mots, on va les découvrir au fur et à mesure. En fonction des lieux, en fonction des animaux qu'on va trouver, en fonction des personnes. Ça se voit... Alors, tous les mots, ça se voit là-haut, je crois. Voilà. Donc, ici, on a tous les mots qu'on va trouver. Et on va en débloquer de plus en plus. Notamment, on va pouvoir demander aux gens, à force de faire des fermes, par exemple. Donc, c'est quand même pas mal pour la nourriture. Et puis, ici, par exemple, on va demander au peuple de pouvoir se lier, plus d'amitié, plutôt que de tuer. Sachant que si les peuples ne s'aiment pas, ils vont s'entretuer. Donc, ça, on aimerait bien éviter. Parce que, forcément, si on veut avoir, par exemple, le plus de gens sur notre île, ça ne va pas nous simplifier les choses. Donc, on va pouvoir faire des ordres, genre, tu ne tueras point. Alors, je ne crois pas que le mot mort, je l'ai encore. Mais on peut dire interdire de créer, de produire de la mort. Donc, peuple de la savane, interdiction de produire, et par exemple, de la mort. Ce genre de choses. On peut également sélectionner les gens par âge, bébé, jeune, adulte ou vieux. On peut créer des marchands qui vont aller distribuer de la nourriture, des choses comme ça. On a également des petits conseils qui vont pouvoir nous être donnés. Donc là, c'est ce que la bulle essaye de me dire. Quand j'ai quelqu'un qui est mort. Ah non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne information. Oui, ici, c'est un résumé des villes que j'ai. Mais moi, ce n'est pas ça que je voulais. C'était le conseil. On peut aller dans le profondeur de la terre. On a ce personnage qui va nous rappeler un petit peu tout ce qu'on a fait. Et puis, quand on aura un de nos personnages qui sera mort. Ou même plusieurs, comme ici. On a donc des entités mystiques, représentantes de chacun des peuples. Qui vont pouvoir nous donner des conseils pour leur ville. Par exemple, les grenouilles nous disent ici que... Le peuple des grenouilles nous dit qu'ici, ils ont des animaux autour d'eux. Qui leur donnent l'impression de ne pas être en sécurité. Donc, ça peut être quelque chose à faire, par exemple, pour cette ville. Donc, le peuple des grenouilles, c'est celui-là. Non, ce n'est pas ça. C'est lui. Tortle. Distille à gauche. Frog. J'ai un peuple des grenouilles, moi. Non, c'était quoi le symbole ? Ah non, ce n'est pas lié aux villes, pardon. C'est lié au profil, en fait. Ils ont tous une sorte d'animal totem qui va un peu régir la façon dont ils agissent. Et les grenouilles, en général, ce sont ceux qui ne se sentent pas en sécurité. Donc, ce que je peux dire, c'est que les animaux autour, qui leur semblent dangereux... Par exemple, ici, il y a des lions. Donc, ce que je peux dire, c'est... Alors, est-ce que j'ai le symbole lion ? Non, j'ai hyène. Mais je n'ai pas lion, c'est bizarre. Alors, ce que je peux dire, c'est aux ventes qui vivent dans la jungle. Alors, on a quoi ? On a consumé, on a détruire. Alors, il n'y a pas d'hyène autour, donc ce n'est pas ça qu'il faudrait que je tue. Il faudrait que je trouve le mot lion, mais je ne l'ai pas encore, malheureusement. Alors que les lions ne sont pas loin, donc je peux leur dire de... De migrer. Alors, il me semble qu'il y a une façon de dire, explorer. Mais je ne sais plus, c'est comment. Je peux dire attaquer les hyènes. Détruire les hyènes. Alors, ça a eu une bonne réception, donc les tribus sont globalement plutôt contentes. Turtle Pride et Impala, donc Impala, c'était lui, sont plutôt d'accord avec cette idée. Alors, il faut faire attention également, parce qu'il y a une notion de prédateurs et d'animaux qui se font manger par ces prédateurs. Donc, si on tue tous les prédateurs, les autres vont beaucoup augmenter. Alors, ça peut être bien qu'ils augmentent beaucoup, parce que si je vide la chasse, c'est bien que j'élimine les prédateurs qui pourraient me piquer de la nourriture. Par contre, il faut faire attention, puisque s'il y a trop d'autres animaux, ça peut un peu abîmer la région. Donc là, ce sont des chasseurs qui vont aller détruire les hyènes. On voit leur lorde qui suit au-dessus d'eux. Donc là, ils sont en train d'aller chercher les hyènes. Les hyènes, elles sont où ? Elles sont là. Donc, il y a des chances que les personnages viennent par là et aillent tabasser les hyènes. Là, il y a déjà des hyènes qui meurent. Alors, les combats sont... Voilà, là, elles sont tuées. Les combats sont très imagés. On peut augmenter également la vitesse de défilement du temps, si on en a un peu marre. Il y a un système de climat, plutôt, au fil de l'année, qu'on peut voir également. De saison, plutôt. Qui va un petit peu faire varier la façon dont on va pouvoir récolter des ressources et des choses comme ça. Le fait d'avoir du fer va notamment permettre aux cités d'évoluer un petit peu plus. On peut voir dans les différentes villes la quantité de gens qui nous suivent. Là, il y a deux cités qui ne sont pas trop avec moi. Ce sont les Impalas et les Austriches. Austriches qui sont en bas à gauche. Ces deux zones ne sont pas trop avec moi. Elles ne croient pas trop en moi. Donc, il faudra que j'essaie d'augmenter ça d'une façon ou d'une autre. Là, j'ai des conseillers en bas qui ont des choses à me dire. Donc, par exemple, les gens qui sont en vert. Les préserveurs, c'est ceux qui ne veulent pas détruire l'écosystème avant tout. Donc, forcément, quand je leur demande de détruire un groupe de créatures, ils n'aiment pas trop. Ceux qui sont en rouge, c'est le profit. Et avoir trop d'enfants, ce n'est pas bon pour le profit. Et lui, donc, il veut autre chose. Donc, il va falloir un peu s'adapter avec ça. Donc là, a priori, j'ai chassé un peu toutes les créatures. Donc là, ça devient rouge, c'est l'été. Là, on voit que ceux qui sont aux côtes vont se balader. J'ai appris un nouveau mot, donc c'est socialiser. Au niveau amitié entre les régions, j'en suis comment ? Ça va globalement pas trop mal. Là, il y a certains qui ne s'aiment pas. Notamment, cette ville, elle n'aime pas celle-là. Oh, les impas, là, en fait, ils n'aiment pas beaucoup de monde, en fait. Grosso modo, j'ai l'impression. Là, c'est dommage parce que comme les villes sont vraiment super bien alignées, c'est un peu plus difficile à voir. Ah, mais c'est une ville, ça ? Ah non, c'est un grenier. D'accord. On peut voir qui n'aime pas, mais les impas, là, ils n'aiment pas grand monde. Je peux demander à, par exemple... Ah, si, j'ai la case des lions qui s'est mise. Ah, et j'ai des nouvelles cases encore qui arrivent. J'ai la mort et j'ai la pêche. Donc, je peux demander, par exemple, ici, aux peuples qui sont au bord de l'eau. Donc, coste. Non, pas que ça, c'est coste, c'est ça. Ceux qui sont près de la pêche consommé du poisson. Donc, je vais pêcher. Et ça a reçu, en haut, on a vu un instant, une bonne appréciation. Donc, après, c'est quelque chose de positif. Là, on a une nouvelle ville. En plus, je n'avais même pas fait gaffe. Si, je l'avais vue, celle-là. Je suis dépassé moi-même par mes peuples. Ah, j'ai également un truc. Les gens qui sont heureux. On va pouvoir agir sur eux pour les cibler. On peut tuer les gens heureux si on veut avoir beaucoup de malheureux. Je peux demander à mes populations, par exemple, de ne pas tuer d'autres populations. Par exemple, ne produisez pas de morts. Donc, ça, c'est les gens qui sont près de la mort. Don't kill followers. Donc, si j'enlève ça, je peux juste dire don't kill followers. Ah non, il faut forcément un truc avant. Donc, je ne veux pas les habitants. Habitants des forêts, ne tuez pas mes gens. Godre reception. Alors, après, il faut faire également attention. Au fil du temps qui passe, en fonction du nombre de personnes qui croient en moi, on va gagner de plus en plus de points d'influence. Et ces points d'influence me permettent, contre quatre, de faire une nouvelle doctrine. Donc, on ne peut pas en faire en permanence non plus. Il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que j'ai qui est intéressant ? Alors, je voudrais dire que les gens socialisent entre eux. Donc, je peux dire, alors, ceux qui sont les plus nombreux, il y a ceux-là. Ceux de la savane, de la jungle, socialisées. Avec, je ne sais pas, ceux du désert, par exemple. Donc, eux. Ah non, c'est ceux de la jungle qui vont produire de la socialisation. Donc, on va faire ça. Bonne réception. Donc, a priori, les relations devraient un peu s'améliorer. Je vais demander la même chose avec ceux du désert, parce que j'en ai quand même pas mal. Produisez de la socialisation. Eux, par contre, ils ne sont pas contents. Ils n'aiment pas socialiser. Parce que globalement, au niveau des liens, ça va un peu mieux. J'ai l'impression. Ah, il y a des gens qui sont en guerre. Ah oui, il y a des gens qui sont en guerre, carrément. Donc là, il faudrait que je fasse quelques choses. Alors, le symbole de l'alliance, je ne l'ai toujours pas, dans mes mots. Vous voyez que là, je suis en train de descendre. L'alliance, c'est une notion qui est un peu plus basse. Là, on a le commerce. Ici, on a la récupération d'or, de gemmes. La faim. Il va falloir gérer un peu tout ça. Ah, j'ai découvert le mot vieux. Du coup, je peux peut-être demander à ne pas tuer mes followers. Donc, pour ça, il faudrait que je dise. Ne pas produire la mort. Il faut que je demande au peuple. Alors, je ne sais pas qui, eux, est les attaquer réellement. C'est eux. Donc, ce serait le peuple de la jungle. Je leur demande de ne pas se battre. Bonne réception. Ok. Ça, c'est cool. Il faut que je demande aussi à tout le monde de chasser un peu les antilopes et puis les autruches, parce qu'il y en a vraiment trop. Donc, peuple du désert. Je pense que c'est ceux qui en ont le plus autour. Consommer les antilopes. Bonne réception. Comme il y en a beaucoup, ça ira. Ça va augmenter leur nourriture. Plus tard, lorsque j'aurai la notion de mer, je pourrais leur dire de migrer au-delà de la mer pour aller justement dans les autres îles. Alors, ce n'est pas le peuple de la tortue qui pourra le faire. Il faudra que j'ai des peuples plutôt en bas, même si on voit que j'ai des bateaux. Parce que les îles sont en bas, en fait. Donc, ça va pouvoir un peu agrandir comme ça. Je pourrais leur dire de visiter les océans et de même migrer au-delà. Bon. Etc. Etc. Donc, c'est vraiment bac à sable. Il n'y a pas d'objectif à part essayer un peu de guider les peuples pour faire en sorte qu'ils s'apprécient. On peut leur les pousser un petit peu à faire des choses. Ils vont être d'accord, pas d'accord. Ça dépend de quelle région on cible, de quelle ville sont ciblées. Qui n'ont pas toujours le même avis les unes des autres en fonction d'un certain nombre de caractéristiques un peu complexes à comprendre parfois. Associées à leurs couleurs et puis à certains éléments sur lesquels ils sont plus ou moins portés. Donc là, on a par exemple des bars dans lesquels ils sont, par exemple, très sociables. Ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ils n'ont pas assez de nourriture. Ce genre de choses. Et puis, on a plein de détails sur les éléments autour d'eux. Ils peuvent avoir des expertises dans la production de guerriers, de nourriture, des choses comme ça. La quantité de guerriers. Donc, ils ont une grande puissance militaire malgré tout. Ici, j'ai un certain nombre de followers. Et là, on peut voir globalement comment est-ce qu'ils m'apprécient. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses à gérer niveau complexité. À comprendre. Après, une fois qu'on a libéré un peu tous les mots, après une partie d'une heure comme ça, on n'a plus grand-chose à faire à part essayer un peu d'orienter les peuples. Et on passe son temps à regarder en accélérant le temps. Donc, c'est sympa. Mais moi, personnellement, je m'ennuie un petit peu au bout d'un moment. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'influencer énormément les peuples. Même si on le fait un petit peu. Mais au bout d'un moment, ils vivent leur vie. Donc, bon. Je ne sais pas, mais je trouve le concept plutôt sympa. Et en tout cas, il est plus sympa qu'il l'était il y a quelques années. Ah, les serpents d'une attaquent les impalas. Ah, non, il ne faut pas. La guerre, c'est mal. Peuple du désert. Produisez de la socialisation. Good reception. Bon, j'espère que ça va arrêter, du coup. Donc, voilà. L'idée est plutôt bonne. Et donc, comme je disais avant, le jeu était plus difficile. Parce que les peuples pouvaient vraiment mourir très, très, très vite. Ici, je pense qu'il faut vraiment y aller pour que les peuples meurent. Et du coup, c'était game over. C'était un petit peu système rogue. Donc, c'était très compliqué à gérer. Et le jeu a donc évolué vers quelque chose qui est plus ouvert et plus bac à sable. Mais du coup, il n'y a pas vraiment d'objectif. Il n'y a pas vraiment de contraintes en définitive. Ce qui fait que, je pense que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais ça reste assez original comme expérience. Le jeu coûte 9,89€. Et il est disponible sur Windows, Mac et Linux. Donc, voilà. Je trouvais le jeu assez original. C'est pour ça que je voulais le présenter. Et même si ce n'est pas moi, mon genre de jeu, personnellement. Je sais que ça peut être celui pour d'autres personnes. De découvrir ce genre de jeu. Là, on voit eux qui ont augmenté un peu en expertise pour la nourriture. Et là, ils ont créé une expertise également. Autre. Pour ce qui était combat. Donc là, ils sont en train de récupérer du métal. Et ils ont également une production en combat. En outil de guerre. Voilà, voilà. Du coup, j'en ai assez d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada